Musique Debout là-dedans, c'est Cash pour le 6-9 de l'été On se fait petit wap et caille-bo Juste après l'actu, il est 8h sur Allergy Musique Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Platt Bonjour, le soleil va le plus souvent l'emporter aujourd'hui sur le littoral Quelques nuages pourront donner de rares averses sur les reliefs cet après-midi Mais on gardera un ciel tout bleu à la plage Au thermomètre, les maximes ont grimpé jusqu'à 32 degrés Il fait 25 de suite à Roquebrunck, Partenay-Menton 24 à Monaco et la Turbie, 23 degrés à Soswell Musique Il va encore faire bien chaud cette semaine Ce mois de juillet pourrait d'ailleurs devenir le plus chaud recensé par Météo France Déjà le mois dernier, Météo France à Ronche C'était le mois de juin le plus chaud depuis son ouverture en 1943 A la mi-juillet, on dépassait déjà le record de 2006 D'un dixième de degré à 26,6 de moyenne Pour se rafraîchir, quoique, direction la plage À Menton, la température de l'eau est à 28 degrés Puis autre rafraîchissement possible pendant ce chaud mois de juillet Avec le musée océanographique de Monaco A des fois de vous baigner avec les requins et autres sympathiques poissons Vous pouvez profiter d'un bon bain climatisé Et tout un tas d'animations vous attendent jusqu'à fin août Pour ceux qui préfèrent la baignade Attention, deux personnes de 70 ans sont mortes par un noyadier Sur une plage non surveillée de l'île d'Oléron, Charente-Maritime Un peu plus tard, un enfant de 3 ans se noyait dans une piscine privée près de Valence Les autorités renouvellent leur discours de prudence au cœur d'un été déjà meurtrier Ils seront 12, 12 élèves du lycée Albert Ier et du collège Charles III de Monaco Invités à Moscou et Saint-Pétersbourg du 23 au 30 octobre Ce sont les lauréats d'un concours de culture russe Auquel ils ont participé avec des épreuves écrites et orales Dans le cadre de l'année de la Russie à Monaco Du volet pour une fois, félicitations à l'équipe de France Qui a décroché hier au Brésil son premier titre international Les Blancs battus la Serbie en finale de la Ligue Mondiale Une compétition qui réunit les meilleures nations Direction maintenant Légio l'an prochain, toujours à Rio Enfin des images incroyables sur le net ce matin Celle d'une attaque de requins pendant un concours de surf en direct à la télé Mike Fanning, Australien, triple champion du monde Attendait la prochaine vague tranquillement assis sur sa planche Lorsqu'un aileron l'a déséquilibré Il s'est débattu dans l'eau et les secours sont arrivés très vite Ils ont une grosse frayeur, mais pas de blessures heureusement Selon l'organisation sud-africaine, il y avait en fait deux requins Voilà pour votre actuel 8h d'excellents début de journée à vous